Pourquoi il y a tant d'églises sur la terre, tant de religions sur la terre, tant de mouvements qui parlent de Dieu sur la terre, mais Dieu ne les voit pas? Pourquoi? Quand dit la Sainte Doctrine Le Seigneur me fait la grâce de répondre à cette question. Ça me donne beaucoup la joie de répondre parce que ça me permettra d'éclairer davantage. Pourquoi il y a tant d'églises sur la terre, tant de religions sur la terre, tant de mouvements qui parlent de Dieu sur la terre, mais Dieu ne les voit pas? Pourquoi? Parce que les hommes ont tourné le dos à la Sainte Doctrine. Quand on dit la Sainte Doctrine, c'est ça, c'est ça la parole de Dieu. Alléluia! Les hommes ont tourné le dos à ça, à la parole de Dieu qui est sacrée. Les hommes ont décidé de fonctionner selon leur propre, et non selon la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est la Sainte Doctrine. Maintenant, les hommes ne veulent pas marcher selon la vision de Dieu, mais ils ont créé leur propre vision pour vouloir imposer à Dieu. Je vous donne un exemple. Dieu dit, tu ne feras aucune image taillée, aucune représentation quelconque des choses qui sont au ciel, des choses qui sont sur la terre et des choses qui sont en bas dans le sous-sol. Et tu ne te prostèneras point devant ces choses. C'est ce que Dieu a dit, c'est ça la Sainte Doctrine. Un exemple, d'un point de la Sainte Doctrine. Mais les hommes disent, Dieu, on a écouté ce que tu as dit, mais nous on ne peut pas respecter ce que tu as dit. Nous même là, on va créer notre manière de t'adorer. Toi tu as dit que, tu ne veux pas qu'on t'adore avec les idoles, avec les images taillées. Mais nous on ne peut pas t'adorer sans les images taillées. Donc nous là, on va créer notre doctrine pour t'adorer. Donc il faut accepter comme ça. C'est ça non? Donc, Dieu a sa doctrine, qui est la Sainte Doctrine. Et il dit, si vous voulez me servir là, voilà comment vous allez me servir. Et quand vous ouvrez de jeunesse jusqu'à Apocalypse, c'est que ça respecte la vision de Dieu. Vous n'allez pas voir un prophète qui a présenté un message et un autre prophète va venir pour renverser, pour venir coller. Tu ne verras pas ça dans la Bible. Alléluia! Donc, tout ce que le Seigneur a utilisé, que les Saintes Écritures nous ont présenté, leur histoire, ils ont respecté une règle, une norme spirituelle, divine, que le Seigneur leur a tracée. Pourquoi Noé n'a pas fabriqué des pierres pour adorer Dieu? Pourquoi Abraham, Isaac, Jacob n'a pas adoré des statues de quoi quoi? C'est parce que le Dieu qui a parlé à Noé, c'est le même Dieu qui a parlé à Abraham. Le même Dieu qui a parlé à Isaac, Jacob et autres. C'est ce même Dieu qui a visité Moïse dans le buisson à Adam. Et il lui a dit, le Dieu d'Abraham! Il s'est présenté et il lui a donné la feuille de route. Voici, si vous voulez me servir, voici comment vous devez me servir. Et il a rédigé sa doctrine à Moïse, qu'il doit présenter au peuple. Je veux marcher avec vous. Je veux recevoir votre adoration. Mais voilà comment vous devez le faire pour que je sois avec vous. Mais l'homme chaque fois dit non. Dieu, on ne peut pas te comprendre. C'est toi qui dois nous comprendre. Entre Dieu et nous-là, qui doit comprendre qui? Hein? Est-ce que c'est ce que l'on fait aujourd'hui sur la terre? Ce n'est pas ce que l'on fait. S'il y a aujourd'hui tant de religions sur la terre, regardez la parole de Dieu, l'authentique, l'unique, par laquelle nous pouvons entrer au ciel. Mais d'autres religions ont apparu. Quand je prends l'islam, qui dit non, 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 Dieu a fini cette parole-là. Il a déjà fini avec ça. Maintenant, il a révélé une autre parole qu'on appelle le Coran. Donc, désormais, ce n'est pas le Coran. Est-ce que Dieu peut avoir deux paroles? Est-ce que Dieu peut avoir deux chemins? Si je vais emprunter deux chemins, est-ce que c'est pantalon? Dieu veut faire comment? Si c'est Dieu qui a parlé dans la Bible, et le même Dieu va parler dans le Coran, je vais emprunter les deux chemins ou bien quoi? Est-ce que Dieu va créer la confusion sur la terre? Non, mais aujourd'hui, les musulmans vont défendre Mordicus, que c'est le Coran ou rien. Mais quand tu fouilles le Coran, c'est que tu vois tant de confusion, tant de mélanges, tant de je ne sais quoi. Et ils sont obligés de revenir maintenant à lire la Bible et maintenant trier certains versets bibliiques dedans pour essayer encore de confondre les chrétiens. Ça, c'est la folie. Donc, c'est pour vous dire que sans la sainte doctrine, vous êtes égarés. Écrivez ça quelque part. Soit, tu marches selon la doctrine de Jésus-Christ, qui est la sainte doctrine, et tu vis dans la lumière, dans sa lumière. Son esprit te guide même. Quand tu vis dans la sainte doctrine, l'esprit, le saint esprit te guide. Alléluia! Et ce que tu fais même, si c'est mauvais, tu le sais, tu le sens. Parce que l'esprit de la sainte doctrine te parle. Alléluia! L'esprit de la sainte doctrine te parle. C'est très important. Qu'en dit la sainte doctrine? Qu'en dit la sainte doctrine?